Un jour. Placés côte à côte, les vitraux des églises de France couvriraient plus de 50 km². C'est davantage que ce qui existe dans les autres pays d'Occident réunis. C'est dire si le vitrail, auquel Nicole Blondel consacre un traité fondamental publié par l'imprimerie nationale, apparaît à l'évidence comme un art français, encore cultivé de nos jours par quelques 350 maîtres verriers. Le vitrail est une discipline complexe, puisqu'à sa finalité technique, diffuser la lumière en un lieu sombre, s'ajoute une ambition artistique et fréquemment religieuse. Le travail est admirable, qui associe l'optique, la chimie, l'orfèvrerie et le livre met sous les yeux des verrières souvent inaccessibles au regard. Qu'importe la glose, ici, force avante, l'infinie variété des nuances, enchassées dans des bords noirs, ces verres émeraudes, ces violets, incitent à la rêverie, qu'elles soient mystiques ou prosaïques. Le vitrail nous transporte. Ce n'est pas mal venu en ce 24 décembre. Joyeux Noël, bien sûr. Sous-titrage ST' 501